OSS 117, n'êtes-vous pas le meilleur ? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec Alexandre. Salut. Pour vous parler de OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, troisième volet des aventures du plus mauvais espion qui ait jamais connu l'Hexagone. Film très attendu parce que tout simplement ça fait des années qu'on se demandait si on allait voir arriver une suite parce qu'il marque l'entrée d'un nouveau metteur en scène dans la saga. En revanche, l'équipe notamment artistique, le scénariste Jean-François Allain, reste le même aux commandes de la narration. Et, 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 tout simplement, toi tu as vu le film Alexandre à Cannes et tu as été, on va dire, très tiède dessus. Moi je viens de le découvrir en avant-première et je n'ai pas passé un mauvais moment, donc on va confronter nos opinions, sachant qu'on va bien sûr parler de l'interprétation, du scénario en général et de l'univers visuel de ce film-là, et aussi de toutes les questions et tous les débats qui ont été alimentés avant sa sortie autour de certaines prises de position de son réalisateur et de tout simplement quel rapport il entretient avec son héros et avec la notion de politiquement correct qui a un peu, on va dire, envenimé des débats ou des questionnements sur Internet pas toujours très pertinents avant la sortie du film et voir ce qu'il en est de son discours. Et bah écoute, on va peut-être commencer tout simplement en disant que c'est mine de rien un nouveau film avec Jean Dujardin et Jean Dujardin en OSS 117. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce grand retour ? Et bah c'est un retour qui fait du bien, je pense, à Jean Dujardin et qui nous fait aussi du bien de le revoir dans un rôle dont on sent qu'il a envie d'en donner. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé son retour et c'est toujours le même, c'est toujours... il a toujours un bon esprit OSS. Et puis, je sens qu'il... j'ai l'impression qu'il est vraiment très investi dans le rôle. C'est son rôle, il sait en jouer et du coup, ça fonctionne très très bien. Enfin, c'est un bon retour à un rôle qu'il connaît. Et surtout, il est très bien accompagné, je trouve, par Pierre Ninet, en particulier dans le duo, une sorte de buddy movie qu'ils ont ensemble dans la première partie du film, on va dire. Et je trouve que les deux fonctionnent super bien, quoi. Je suis absolument d'accord avec toi. Il est très très bon. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il ne joue pas exactement de la même manière que dans les précédents opus, tout simplement parce que le comédien, comme son personnage, ont vieilli. D'ailleurs, il interprète désormais un OSS qui a une bonne cinquantaine d'années, qui n'est pas loin d'être un vieux beau. Et donc, c'est quelqu'un qui est un peu moins dans l'énergie du type qui est au sommet de sa forme physique, qui aussi vit avec sa propre légende, ou en tout cas, l'image qu'il se fait de sa propre légende. Et on sent que du coup, Dujardin a eu beaucoup de plaisir et beaucoup de réussite, en fait, dans la manière de nuancer son jeu. Ça fonctionne super bien. Tu disais que Niné était excellent, c'est vrai, il y a une très belle alchimie entre eux. Et puis moi, j'ai trouvé que Natacha Lindinger, qui est un des principaux rôles féminins du film, était absolument parfaite dans son rôle, qu'elle est très drôle, qu'à chaque fois, les interactions qu'elle a avec les deux autres comédiens fonctionnent à fond. Alors, ce n'est pas une première dans la série. Les personnages féminins, en général, ont toujours été très bien écrits, très mordants, très bien interprétés. C'est à nouveau le cas ici. Oui, c'est à nouveau le cas ici, pour elle en tout cas, puisque c'est à peu près le seul rôle féminin secondaire qui réussit à, je trouve, tirer son épingle du jeu. Elle, elle est vraiment excellente dans tout ce qu'elle peut faire. C'est vraiment celle qui a probablement pour moi les meilleures répliques, les meilleures répliques, et celle qui donne le mieux la réplique aussi à OSS. Même si Pierre Ninet fait un super travail, je trouve qu'une sorte d'osmose qu'il y a un peu entre les deux personnages et en même temps... Quelque chose d'assez vachard, en fait. Oui, c'est ça. Entre elle et OSS 117, qui marche super bien. Elle, vraiment, c'est l'un des gros points forts du film, pour moi. Absolument. Et puis, tout simplement, on l'a dit, les personnages et l'interprétation font plaisir à voir. Il faut parler un petit peu aussi bien de l'univers de cet opus que de sa mise en scène, sa direction artistique. Donc là, désormais, on est en France-Afrique. La France-Afrique, c'est comme ça qu'on désigne, et géographiquement, et historiquement, le moment où la France a entretenu des relations, on va dire, qui vont aussi bien de la facilité commerciale que de l'influence politique à la corruption massive avec d'anciens territoires colonisés. Et donc, tout simplement, c'est le théâtre d'opération sur lequel déboule Hubert, bénisseur de la BAT. Et, ben, moi, j'ai trouvé que la direction artistique, véritablement, c'est-à-dire à quoi ressemblent les décors, de quoi ils sont faits, mais je veux dire aussi bien les costumes que les accessoires, mais également, la photographie du film était très réussie, très travaillée, beaucoup plus que la moyenne, on va dire, des comédies françaises qu'on voit, et ça, moi, ça m'a fait très plaisir. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus travaillé en termes de direction artistique, je te dirais qu'il y a vraiment un très gros travail sur la lumière aussi, de la part du chef Hop. Et en même temps, moi, je trouve que ça a beau être beaucoup plus travaillé que les deux précédents opus, je trouve que ça fonctionne moins, dans le sens où j'ai la sensation que c'est trop sombre régulièrement dans le film, il y a quelque chose qui visuellement est plutôt joli, et en même temps, pas assez éclairé à mon goût, il y a beaucoup de séquences qui se passent la nuit, notamment au milieu de l'Afrique, de la savane, donc c'est très très sombre, et la sensation qu'il y a un peu une perte d'identité d'OSS par rapport au précédent opus, mais j'aime beaucoup, en revanche, l'idée qu'au-delà de l'identité visuelle du film, qu'il aille chercher aussi une atmosphère, un pastiche plus bondien que les précédents opus, les deux précédents opus, pour moi, ils étaient plus Hitchcockains, notamment le premier, et on va dire belmondien, si on peut vraiment dire ça, pour Rio ne vraiment plus, celui-là est vraiment bondien dans sa scène d'action d'ouverture qui, moi, je trouve, fonctionne extrêmement bien avec le personnage du Jardin, même si les blagues sont un peu lourdinques, c'est à peu près ce qu'on a vu dans la première bande-annonce, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, donc c'est cette séquence d'action qui est vraiment un beau pastiche de James Bond et en même temps aussi, par rapport au générique qui suit, justement, cette scène d'action qui est une pure parodie des génériques James Bondiens et qui, pour moi, fonctionne très bien et j'aime beaucoup cette idée de on change un petit peu d'époque, donc on change un petit peu d'influence et on va aussi aller chercher l'influence sur le sexisme, le racisme aussi, du côté des James Bond, Roger Moore, tout ça. Du Roger Moore ou même du cinéma d'action américain des années 80, du côté de la Canon, il y a aussi cette volonté un peu de retrouver ces photographies-là, ces décors-là, même ces explosions-là, j'ai envie de dire, et ça, je trouve ça très plaisant. Alors, moi, je trouve que le film, j'ai un grand plaisir à le regarder. Je n'ai pas ressenti ce grief qu'elle tient sur le côté trop sombre. Moi, vraiment, ça ne m'a pas du tout dérangé. Je dirais, en revanche, et alors c'est pour pinailler, mais les cinéphiles qui avaient été très sensibles à la manière dont les deux précédents films, on va dire, recyclés, réutilisés, certains langages, éthiques de mise en scène, repensés notamment dans le deuxième, le cinéma de Philippe de Broca. Là, moi, il y a un truc qui, on va dire, allez, pour couper les cheveux en quatre, il y a un truc qui m'a un peu frappé, c'est que l'ADN, à mon sens, d'ESS, ce n'est pas exactement l'ADN d'un certain cinéma américain de divertissement. Et du coup, j'ai l'impression que les deux ne se mélangent pas toujours bien. Ça reste toujours très plaisant à voir, c'est très stimulant visuellement. Et comme disait Astier au moment de la promotion de Kaamelott, avec beaucoup d'intelligence, faire de la comédie, ça ne se fait pas au rabais. Au contraire, pour que quelque chose soit pleinement drôle, atteigne tout son potentiel comique, il faut le faire sérieusement. Or, là, moi, le problème que j'ai, c'est que certes, c'est fait très sérieusement, mais je trouve que l'univers franco-franchouillard d'OSS ne se mélange pas tout à fait avec, on va dire, l'identité visuelle du cinéma américain de divertissement des années 80. Donc, ça bloque un petit peu, mais ça a peut-être aussi à voir, on va dire, avec le scénario du film, qui, à mon sens, bégaye énormément, repompe toute la structure du premier ESS. Ouais, énormément. Il y a des séquences qui sont quasiment similaires, quand on parle de piscine, des séquences avec la piscine qui rappellent complètement, rien ne répond plus, et une séquence avec la rencontre du chef d'État qui est exactement la même que quand il va rencontrer le chef égyptien et il commence à parler de la princesse El-Tarouk ou El-Farouk, un nom similaire, en tout cas. Et c'est exactement la même scène, donc l'impression d'avoir déjà vu les mêmes séquences. C'est pas très original. Et puis même, le scénario est globalement vide. La mission est inintéressante. On se demande même, le film finit ? Ah bon, c'est fini, d'accord, ok. Mais je pensais qu'il y avait au moins une demi-heure de plus. Alors que le film est le plus long de la saga, il dure 1h56, là où les précédents faisaient 1h42, je crois, à 1h39. Ouais, c'est ça, 20 minutes de moins, à peu près, quoi. Mais d'ailleurs, et moi je me dis, s'il y a ce sentiment justement de bégaiement, de mal à amorcer les péripéties, ou pire, finalement, de ne pas raconter grand-chose, c'est peut-être parce que le film n'a pas grand-chose à dire sur son époque. Et moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que, alors qu'il parle de la France, enfin, qu'il fait mine de parler de la France-Afrique, d'ailleurs, c'est le cas dans les tout premiers dialogues du film, quand le chef de service d'OSS lui confie sa mission, on se dit, tiens, après avoir commenté le paternalisme français dans ses anciennes colonies, après avoir parlé aussi d'un certain regard français sur l'après-Seconde Guerre mondiale en Amérique du Sud et sur toutes ces questions-là, qu'est-ce que le film va avoir à dire, qu'est-ce que OSS a à dire de la France-Afrique ? Bah, en fait, pas grand-chose et on a l'impression que le film est très vide de ce côté-là, mais peut-être parce que, justement, ce qu'il a envie de faire, c'est pas tant de commenter cette époque-là que de commenter la nôtre. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire, en vrai, donc c'est normal, mais surtout, je pense que c'est pas ce qui l'intéresse, c'est le problème, c'est qu'il nous fait croire ou en tout cas, il fait croire à son scénario que c'est ce qui peut être intéressant, ce qui peut amener le personnage à aller, du coup, là-bas et donc à faire sa mission et donc à parler de la France-Afrique, du rôle de la France dans l'impact, etc., sur l'avancée de ses pays, tout ça, et en fait, non, pas du tout. Par contre, il veut parler des choses, c'est aujourd'hui, comme je te disais, et c'est ça que moi qui me pose problème, c'est que... Enfin, qui me pose problème, non, je trouve qu'il a beaucoup parlé dans une interview, voilà, moi, je veux faire... J'en ai marre du politiquement correct, Dujardin aussi, on a parlé... Ah oui, quand tu dis il, tu parles de Nicolas Bedos, je parle de Nicolas Bedos, exactement. Nicolas Bedos, on a marre du politiquement correct, pourquoi pas ? Jean Dujardin aussi n'a pas arrêté de dire bon, nous, on n'est pas là pour faire du politiquement correct, au SS-117, c'est pas du politiquement correct, et j'aimais bien l'idée, moi, dans le film, il le présente comme plus ou moins un has-been, quoi, même pas plus ou moins, un has-been, totalement, un mec qui a fait son temps, voilà, qui devient un petit peu gênant pour le service français d'espionnage, et donc qui va être mis sur le côté, qui va être remplacé par un SS un peu plus moderne, un SS-1001, voilà, qui est bon sous tout rapport, globalement, avec les femmes, avec les étrangers, avec quiconque, et... En fait, oui, c'est Pierre Ninet qui incarne plus ou moins le politiquement correct, et d'ailleurs, s'il s'appelle OSS-1001, c'est quasiment pour l'appeler OSS-Millennial. Oui, on peut se poser en tout cas, pourquoi pas, on peut l'interpréter de cette manière. Et moi, j'aime beaucoup cette idée qu'ils veulent le mettre de côté et dire, bah, voyez ce que ça pourrait être un OSS politiquement correct, c'est-à-dire, bah, OSS-1001. Et je trouve que la manière dont ils parlent d'OSS-117 entre eux quand OSS-1001 et OSS-117 parlent ensemble, je trouve que ça fonctionne bien dans l'idée de... Je vais te faire comprendre, en fait, qu'il va falloir que tu te remettes à jour, il va falloir que tu changes. Et on sent que d'ailleurs, en voulant changer, au final, il se détériore encore plus comme quand il va voir le bagagiste en Afrique et que... C'est quoi ce préjugé ? Les morts ne doivent pas porter les valises. il surjoue une espèce de conscience qui est insincère et comme en plus il est terriblement à la droite et con comme un balai, forcément, ça crée des catastrophes. Et je trouve que ça, ça fonctionne bien. je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop la première partie. Moi, c'est la première partie que je trouve justement très réussie. Enfin, très réussie. Non, pas très réussie. Mais plus réussie en tout cas. Plus réussie, qui donne une bonne dynamique, un bon rythme entre les deux en plus, personnages, qui s'échangent. Enfin, il y a un bon échange. Il y a la manière aussi de montrer la perte de virilité du personnage par rapport aux femmes, sa perte de physique qui est... Il n'a plus de physique, quoi. C'est plus du tout un athlète comme à l'époque. Et en même temps, c'est un mec qui est raciste, sexiste. Enfin, quand il donne des claques au cul et au secrétaire quand il arrive, bon, ce temps est passé, quoi. Mais j'aime encore plus l'idée que se faisait Bedo's de dire franchement, vous voulez un OSS 1001 ? Enfin, vous voulez qu'OSS 117 soit OSS 1001 ? C'est non. C'est non. Et je trouve que ce qu'il fait à OSS 1001, à un moment donné, à un tournant du film, on ne dira pas ce qu'il lui fait exactement. Il ne lui fait pas boquer. Mais il lui fait un sacré retournement. Je trouve ça extrêmement amusant parce que ça pouvait relancer justement la machine du politiquement incorrect et justement s'amuser énormément de ça. Le problème pour moi, c'est qu'il ne le fait pas du tout. Ça pouvait être une relance de machine, donner le politiquement incorrect. Ouais, on peut encore toujours le faire. Et je pense que oui, on peut toujours le faire, personnellement. Mais le problème pour moi, c'est que Bedo's, il n'en fait pas. Le politiquement incorrect qu'il fait, pour moi, c'est de la pure provocation sur les gens qui veulent du politiquement correct. C'est presque de la hargne envers eux alors que pour moi, j'aimerais qu'ils se moquent. Enfin, je trouve que c'est plus amusant s'il avait envie de s'en moquer mais pas juste de leur cracher dessus. Oui, mais alors moi, le problème que j'ai, au-delà de, comment dire, sans parler de ses films précédents ou de ses pièces et du talent qui est à peu près indiscutable de Bedo's, enfin en tout cas, qui est bien réel, comme il s'est un peu intronisé médiatiquement, grand chef du win-win et spécialiste du on ne peut plus rien dire, et comme il le prouve aujourd'hui, d'ailleurs, en ne pouvant plus rien dire en réalisant un film qui a coûté, on va dire, entre 15 et 20 millions d'euros à peu près. Bon, voilà, donc ça illustre combien on ne peut plus rien dire. Le problème, c'est qu'il est coincé par ce raisonnement qui est inexact, fallacieux et puis quand même pathétique. Et donc, du coup, ça détruit petit à petit le film, en fait, ça détruit une partie de l'humour du film. Et je dis ça, sachant que moi, je me suis diverti, que j'ai passé un bon moment. Mais par exemple, l'énorme souci que j'ai, c'est que le buddy movie, ça m'amuse énormément, que ces deux personnages s'engueulent et on va dire, se commentent l'un l'autre, ça me va très bien. Et puis quelque part, allez, changer le paradigme de SS en 17 et d'en faire un film qui commente notre époque plutôt que le passé, pourquoi pas ? Mais le gros sujet, c'est qu'écrire le personnage de Niné, qui encore une fois est bien interprété à l'Alchimie avec Dujardin, mais l'écrire comme quelqu'un qui, on va dire, analyserait en permanence ce que fait le personnage d'OSS, alors que oui, on n'a pas besoin de Niné pour l'analyse, on n'a pas besoin de l'autre pour l'analyser. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il étouffe le régime comique de Dujardin parce que tout simplement, un truc qui est génial dans les deux autres SS, c'est qu'il y a plein de gens qui subissent la connerie et qui en sont conscients, mais ils ne sont pas là pour lui expliquer en quoi il est débile. Ils le reçoivent très surpris et il y a comme ça... Par exemple, pour faire une comparaison, ce qui marche dans les films de Louis de Funès, tout le monde est capable de voir que les personnages de Louis de Funès dans les films de Louis de Funès sont odieux et insupportables, mais Dieu merci, il n'y a jamais un personnage et du coup, le fait d'avoir le personnage de Niné qui passe quand même, je pense à la séquence Près du Lac, qui passe beaucoup de temps à expliquer à OSS pourquoi c'est un gars du monde d'avant qui doit changer, je ne sais pas si c'est une manière de critiquer, on va dire, critiquer plein de mouvances, de conscientisation, etc. actuelle, je ne sais pas si c'est une manière de se prémunir, au contraire, de faire bouclier, mais à mon sens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout et du coup, oui, ça étouffe l'effet comique de Dujardin. Moi, tu parles de la scène du lac, globalement, c'est le tournant. Moi, justement, je trouve que cette scène, elle va trop loin et trop loin dans l'idée de non, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ci. Bon, on a compris, pas de souci, pas besoin de nous l'expliquer, mais en même temps, justement, il fait un revirement pour dire qu'on n'a pas besoin de ce lien en fait. Et j'aime bien cette idée, mais s'il en avait fait quelque chose derrière, pas pour glorifier son personnage d'OSS, qui, moi, c'est ça qui me pose problème en soi, pas tant qu'il le glorifie, parce que ça va peut-être un peu trop loin dans le terme. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que le glorifie. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que face à tous ceux qui attendent le film avec des torches et des fourches, voilà, détendez-vous, on ne peut pas dire Nicolas Bedeau, ça n'a pas pris en otage au SS117 pour faire un truc à sa gloire non plus. C'est plutôt, oui, le commentaire que le film fait de notre époque est un commentaire de cours d'école un peu débile. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment un peu bas du front en permanence et moi, ce que j'aimais, c'est ce que tu répètes, on se répète un tout petit peu à ce niveau, mais Asan Abissus avait une conscience de l'absurdité de son personnage et du coup, les personnages autour d'OSS en avaient conscience aussi d'une certaine manière, donc le spectateur encore plus. Alors que là, le problème, c'est que au lieu de jouer de cette absurdité pour en faire quelqu'un de politiquement incorrect, il le fait juste politiquement incorrect et il joue pas du tout de son absurdité pour moi. Il a envie de dire franchement, heureusement qu'il y a un mec comme ça, alors que non, genre juste non, dans le film, pourquoi pas, dans la fiction, ouais, mais pas en tant que, enfin pas en tant que tel, un mec comme ça, non, pour moi, non en tout cas. Et c'est ça qui me pose problème dans le film, en partie par rapport à ce personnage qui a ce côté dans le premier acte, on va dire, du film, qui est, on va tout lui expliquer, on va lui faire comprendre qu'il est raciste, qu'il est sexiste et il va essayer de changer en même temps, il est tellement con que forcément, il n'y arrivera pas. Et dans la deuxième partie, en fait, il n'a pas besoin de le faire changer, laissons-le comme il est, après tout, il est con, laissons-le être con et en plus, je vais montrer qu'il a raison d'être con. C'est quand même lui qui gagne. Voilà, mais moi, ça me dérange, il a raison d'être con, non. Oui, il peut être con, ouais, tu vois, mais il a raison d'être con. Après, je te dirais, moi, j'ai l'impression, mais comme d'habitude, que le discours de Bedo, c'est trop bête pour être vraiment toxique, pour être toxique, en fait, véritablement. Donc, finalement, ça me dérange assez peu et le film arrive à me divertir. Mais vraiment, moi, je ne passe pas un mauvais moment. En revanche, moi, je serais assez curieux de savoir, toi, par exemple, est-ce que tu as encore envie de voir des OSS ? Est-ce que tu voudrais en voir d'autres ou pas ? Pourquoi ? Comment ? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai envie de voir encore des OSS ? Ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Moi, j'adore les deux premiers films de The Last of Us. Vraiment, j'ai pris des barres de fourrure devant, mais je les connais quasi par cœur. Le premier, notamment, le Cardinal d'Espion. J'adore le personnage, j'adore. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé dans le film, mais il y a des très bonnes idées qui parlent vraiment des deux premiers OSS. Je pense, par exemple, à la séquence du serpent, on n'en dit pas plus, mais je trouve que c'est vraiment une idée géniale qui est toute bête, mais c'est vraiment drôle et c'est les passages qui, justement, évitent d'aller chercher de faire du politique moins correcte juste pour en faire. Et donc, c'est drôle, ça marche super bien. c'est ça que j'aimerais voir dans les séances. Si on en a des suivants, c'est ça que j'aimerais voir. Ce n'est pas juste vous voulez le politique moins correcte, on peut encore en faire, let's go, j'en fais. Oui, j'ai très envie d'en voir d'autres aussi. Je serais assez curieux, d'ailleurs, de savoir dans quelle mesure Jean-François Alain, le scénariste, qui était scénariste des trois films, se répartant ou pas, peut-être, pour assumer aussi de la mise en scène, en tout cas, pour avoir vraiment la main un peu à la manière d'un showrunner, on pourrait dire, sur les épisodes, parce qu'on sent que c'est lui l'âme de la saga et des fois, dans ce film-là, je dis bien ça, c'est une impression, c'est aux doigts mouillés, j'ai l'impression que son écriture entre un peu en conflit avec la mise en scène de Bedos, mais moi, j'adorerais, par exemple, le voir OSS intervenir sur le... mon Dieu, par exemple, au moment de la chute sous Mitterrand, quand on a plastiqué le Rainbow Warrior, je rêverais de le voir dans des affaires comme ça, je pense qu'il y aurait matière à faire des trucs assez formidables, tu vois, et je rêverais de voir du jardin continuer de vieillir, de continuer à faire le vieux beau, mais quitte à élargir un peu, tu vois, et à avoir, plus qu'O SS1001, pour plein de raisons, mais d'autres personnages venant l'assister, le secondé, ou prendre le flambeau, moi, j'adorerais voir continuer la saga, vraiment. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il continue la saga, mais peut-être pas avec Bodo's. Tout ce que j'en dirais. Bon, du coup, écoute, je te laisse conclure, Alexandre. Non, je pense qu'on a plus ou moins tout dit ce qu'on voulait dire, on pourrait en discuter plein, parce que c'est, mine de rien, un film qui est assez passionnant dans la manière dont on peut le discuter, je vois qu'il y a, enfin, on verrait qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes du film et c'est pas forcément une mauvaise chose, chacun peut avoir son avis, et du coup, on va vous demander de, enfin, vous demandez non, mais on va vous proposer d'aller le voir, de vous faire votre propre avis sur SS Alerte Rouge en Afrique Noire de Nicolas Bodo's avec Jean Dujardin et Pierre Minet. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce débat, si vous en voulez d'autres, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à nous dire tout ce que vous en avez pensé, en tout cas, dire que vous avez adoré, dire que vous avez envie de vous abonner à l'écran large, parce que c'est très important d'activer la cloche sur YouTube ou juste de s'abonner en premium sur le site, on vous mettra un lien en description, et puis sur ce, on vous dit à bientôt pour un nouveau débat. Salut ! Stop !